Le CHU de Bordeaux contraint de limiter l'accès aux urgences la nuit pour les cas graves, la faute à un manque de personnel. Des hôpitaux en manque de renfort et la situation ne devrait pas s'améliorer puisqu'une étude de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières révèle ce mercredi que 6 étudiants infirmiers sur 10 envisagent de jeter l'éponge un chiffre en augmentation de 10 points par rapport à 2017. Alors comment expliquer le mal-être de ces étudiants infirmiers pour tenter de répondre à cette question ? Rémi Hink est allée à leur rencontre pour RMC. Lucie est en deuxième année d'école d'infirmière à Brest. Elle est à la moitié de sa formation et pourtant elle a déjà pensé à tout arrêter. Je suis allée à un stage en EHPAD donc c'était mon premier stage. J'idéalisais beaucoup le métier au début et on tombe de haut par rapport au relationnel par exemple. Marinelle est diplômée depuis moins d'un an mais elle a bien failli ne jamais l'être. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? A cause là aussi d'une mauvaise expérience pendant un stage. Un anesthésiste qui parlait du coup d'une patiente qui était en train de décéder et il a dit à la relève je vais passer dans sa chambre pendant 5 minutes et elle meurt très rapidement en insinuant qu'il allait accélérer les produits pour la faire mourir plus rapidement. Le turnover des patients, l'humain n'était plus là, c'était délit. C'est très dur à encaisser émotionnellement parlant. Tous les ans 10% des étudiants abandonnent. Cela représente au final près de 9000 infirmiers en moins alors que les hôpitaux en ont évidemment besoin. Mathilde Padilla, présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. On reste la première formation demandée sur Parcoursup mais le taux de diplômé n'augmente pas voire baisse qu'il manque environ 60 000 infirmiers. Il faut que les professionnels sortent et aujourd'hui ne sortent pas. Une fédération qui propose une solution, former des tuteurs de stage au sein des services pour mieux encadrer les étudiants et éviter de les dégoûter du métier. Et ces soignants qui manquent, qui manquent cruellement, les services d'urgence manquent de bras. Il y a des fermetures un peu partout en France. On sera d'ailleurs tout à l'heure à Bordeaux à 7h10 pour en parler. Mais il y a aussi cette question qui revient. Est-ce qu'il faudrait réintégrer les soignants non vaccinés ? Qu'en pensez-vous ? Je vous attends au 32-16.